pour voir si vous avez tout compris. Quelle est la couleur d'une pomme jaune éclairée en lumière magenta ? Je vous demande de répondre en utilisant les termes absorption, transmission et diffusion. Comme toujours, vous mettez sur pause et quand vous avez un élément de réponse, vous relancez la vidéo pour voir la réponse. Je pense que vous allez proposer une solution. Premièrement, une pomme jaune. Ici, ça n'a pas de sens de répondre en termes de transmission puisque la pomme est opaque. On va devoir répondre qu'en termes de diffusion et d'absorption. Une pomme jaune diffuse la lumière jaune. Autrement dit, elle diffuse la lumière rouge et la lumière verte. Une pomme jaune absorbe sa couleur complémentaire. La couleur complémentaire du jaune, c'est le bleu. En effet, si ça diffuse du rouge et du vert, il me manque bien une lumière bleue pour faire une lumière blanche. Autrement dit, c'est normal puisque la lumière bleue est absorbée par la pomme jaune. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la pomme à proprement parler. Maintenant, on nous dit que c'est éclairé en lumière magenta. Une lumière magenta, l'astuce, c'est de la décomposer comme la somme, l'addition de deux lumières colorées, une lumière rouge et une lumière bleue. La pomme diffuse une lumière rouge et une lumière verte. Ici, il n'y a pas de lumière verte. En revanche, il y a bien une lumière rouge. Donc la lumière rouge va être diffusée par la pomme. Mais la pomme jaune absorbe la lumière bleue. Autrement dit, la lumière bleue ne sera pas transmise, ni pas diffusée. Elle sera arrêtée, absorbée. Autrement dit, une pomme jaune, éclairée en lumière magenta, va apparaître rouge. Et puis, on va apparaître rouge.